Chers amis de Night City, bonjour. C'était Scal, vous regardez un let's play de Cyberpunk en difficulté max, épisode 21, action. Alors là j'ai nettoyé Northside et maintenant je vais retourner à mon appart parce que j'aimerais déposer deux trois bricoles dans le stockage. A chaque fois je pars de chez moi en laissant la porte ouverte. Donc ça, le stockage, mitraillette intelligente dans le stockage aussi parce que je jouerai avec les armes intelligentes seulement au moment où j'aurai des percs pour les armes intelligentes. Ouais voilà c'est seulement quand j'aurai des percs là dedans que je jouerai avec les armes intelligentes. Pour le moment on s'en passera. Qu'est ce que je voulais mettre d'autre dans le stockage ? Les sneakers de V. Moi je les garde parce que j'aime bien les objets collector. Puis le petit haut aussi je l'aime bien. Je vais le mettre aussi dans le stockage. Ça pareil, ça dégage dans le stockage. Je ne joue jamais avec mais bon, je le garde quand même. Tiens moi je vais dégager ça aussi. Je fais un peu de ménage. Clé de la moto de Jackie. Même si je la mets dans le stockage ça ne m'empêchera pas de la conduire si je veux. Plaque militaire de Saburo. Ok. Tiens, je vais aller voir le voisin. On est ici en tant que collègues. T'as pas donné de nouvelles depuis longtemps, alors on s'inquiète. Ok, super, maintenant quasiment. Mendez, t'es vraiment le roi des cons. Quoi, c'est moi le méchant ? C'est pas moi qui suis enfermé chez moi pour attirer l'attention. Il a perdu un ami à lui, faut le comprendre. Pas le premier ni le dernier, c'est la vie quoi. On va voir les flics, comment ça se passe. Putain, mais dégagez les PNJ là, sérieux. Qu'est-ce qu'il se passe ? J'habite au-dessus. Ben, retourne là-haut et mets le toit de tes oignons. Mendez, attends ! C'est une voisine ! Je parle pas aux flics. C'est une méga-tour ici. On va me traiter de balance si je discute avec les flics. Y'en a pas pour longtemps. Vous connaissez Barry ? Vite fait. On a discuté une fois ou deux. C'était un collègue à nous. Il a quitté la police y'a pas longtemps. Il a craqué après la mort de son meilleur ami et on a peur qu'il fasse une bêtise. Détends-toi, Petrova. Il a des nerfs d'acier, Barry. C'est juste une vieille tank. Mendez ! Vous pourriez aller le voir une fois qu'il sera calmé ? Ouais, je vais faire ça. Ouais, pourquoi pas. Je suis juste à côté. Merci et soyez patientes avec lui. Les anciens flics sont du genre susceptibles. Je verrai ce que je peux faire. Alors, Barry. Eh, Barry ? Ça va ? Vous allez bien ? Bon bah tout va bien. Bon, je prends ça pour un oui, hein. Je réessayerai plus tard. Ok. Alors, le concours de tir. Je ferai ça avec une arme intelligente. C'est la meilleure façon de s'assurer la première place. Ça, j'imagine que ça doit être le Prophète Gary. Bon, on va aller voir vite fait s'il a quelque chose à dire. Au bout de la troisième ou quatrième fois qu'on parle avec le Prophète Gary, eh bien, on a droit à une quête. C'est pour cette raison-là que je vais le voir. Ouais, super. On va mettre un pioncin. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre dans le coin ? Une carte de tarot. Ok. Allons-y. On va mettre un pioncin avec ce genre de cheveux. Je veux que le boy allait à battre. À remettre une pioncin avec lequel il est le plus tôt. On a un pioncin avec le roi le plus petit peu de tour. On va mettre une pioncin. On va mettre un pioncin dans le coin. On va mettre un peu plus de tour. Eh ! Ah ! C'est vraiment compliqué. C'est ici. Pas d'âme. V, contente que tu répondes. Je vais peut-être avoir besoin de ton aide. Peut-être. Bon, ok. J'ai vraiment besoin de ton aide. On peut se voir ? Là, maintenant, tout de suite ? Bon, il se passe quoi, là ? Wow, respire, Paname, respire. Dis-moi ce qu'il se passe. Tu te souviens de Saul ? Le chef du clan que j'ai quitté. Ouais, vous vous étiez pris la tête, c'est ça ? Ça n'a plus d'importance. Ils l'ont kidnappé. Je ne peux pas parler de ça par au lot OV. Bon. Dis-moi juste où et quand. Ça me fait trop plaisir d'entendre ça. Viens au camp des Aldecaldos. Je vais tout t'expliquer. Les Aldecaldos ? Je pensais que vous traîniez plus ensemble. Écoute, c'est une longue histoire. Ramène-toi. Je t'attends. Désolé, Paname, mais tu peux attendre un peu. Ouais, j'ai autre chose à faire. Le soleil. Et là... De la merde. Tiens, je vais aller voir ma copine Meredith qui m'a invité à la rejoindre au Notel Motel. Oh, mais sérieusement, on est là. On ne peut pas y faire voter de vie ailleurs. Bon, putain, qu'est-ce que vous m'entendez comme ça ? Ah bah non, tu repartiras-bas, toi, putain. On va assumer les conneries. Oh ? Voici la vidéo. On va aimer les conneries. Qu'a pas aimer les conneries. Qu'a pas aimer les conneries. Je n'ai pas aimer les conneries. Mais pourquoi pas aimer les conneries. Je peux pas rentrer dans cette bagnole fourrie. Bah attends. Mais tu meurs jamais toi. Alors, vas-y. Je vais rejoindre Méridith en hôtel motel. Je vais rejoindre Méridith. Tu ne t'attendais pas à me voir ici, je parie. Ah ben. Et maintenant ? Et maintenant ? Hum. Alors, à la prochaine, qui les yeux de Corpo le veulent. Mission accomplie. Ouais. C'était une sacrée mission. Et le gain de gagner, Sir Vergerhead. Mérédit. Parfois, les gens se trouvent au mauvais endroit au mauvais moment. Au bon moment. Sir Vergerhead. Oui, oui, c'est une arme. Ce n'est pas ce que vous pensez. C'est une arme. Tu rigoles ? Moi, je ne paye pas. Enfin, pas toi, en tout cas. Alors. Qu'y a-t-il d'autre dans le coin ? Le contrat. Allez, un petit contrat. Un contrat de Regina, évidemment. Alors, ce contrat-là, il ne va pas être évident parce qu'il va falloir que je laisse tout furtif. Et moi, bien, la fertilité, c'est pas trop long. On va quand même voir ce que je peux faire. Évidemment, je vais avoir un coup de fil de Regina. On a un fixeur soviétique en ville. Mon client veut apprendre à connaître notre invité surprise pour l'accueillir comme il se doit. Prends-toi sur le port à Kabuki et place un GPS sur la caisse de notre camarade. La voiture est venue tout droit du RSS avec lui. Plus d'infos en pièces jointes. Arrête de te prendre la tête. Ah oui, dans le nord de Cyberpunk, avec l'heure 2077, l'URSS a été reformé. Bon, alors la fertilité, c'est pas gagné. On va voir. Ah, à son avis, c'est qu'il te paradoxe, croyait. Personne. Ça doit être encore une de leurs campagnes de pubs bizarres. Campagne de pubs ? Mais non, c'est une fusion pirate. Il se connecte au signal et il interrompt les autres programmes. Ouais, et comment tu sais que c'est pas un coup des patrons de la chaîne ? Je te le dis, c'est de la pub cachée. Il commence par attirer ton attention et après, il te fascine avec les détails. On va croire tout ce que tu vois. Ne pas se faire repérer, alors ça... Je vais éviter de les attaquer. Un cyborg. Caméra, je vais déshabiller. Je vais faire repérer. Parce que si je pirate, si je pirate un gars, je vais me faire tracer, et si je me fais tracer, je me ferai repérer. Donc il vaut mieux que j'évite de les attaquer. La bagnole, elle est là. Ah putain, il y a un mec qui est ici. Bon, je vais sauvegarder. Euh, on va voir. Ah, il y a un autre ennemi. Et je pense à un truc. Comme vous le savez, là, je suis en train de faire une mission d'infiltration. Il ne faut pas que je me fasse repérer. Et le problème, c'est que si je balance un hack... Si je balance un hack de combat sur un ennemi, un hack de combat style surchauffe ou court-circuit, si j'en lance un, je vais avoir droit à un traçage. Et donc, je vais me faire repérer. Mais, 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 je viens de penser à... Bon, je n'ai pas encore testé jusque-là, parce que je n'en ai pas eu l'utilité. Mais le choc sonore, là. Si vous lisez la description... Assurdit l'ennemi, ce qui réduit sa capacité à vous détecter. Ok. Et le troisième point, brouille les communications. Ce qui empêche l'ennemi affecté de communiquer avec ses alliés. Donc, a priori, si je balance un choc sonore sur un ennemi, et que je lui envoie ensuite un hack de combat, il ne pourra pas envoyer un traçage. On va tester ça. Je vais envoyer un choc sonore, puis après, je vais cramer l'ennemi. On va voir. Choc sonore, surchauffe. Pas de traçage. On va tester sur lui. Choc sonore, surchauffe. Pas de traçage non plus. C'est bueno. On va faire une petite sauvegarde. Avec sa tête de mort, sniper, j'ai bien peur que une seule surchauffe ne suffise pas. Donc, il faudrait que je balance un choc sonore, et... Ouais, un choc sonore et deux surchauffes. Le problème, c'est que je ne vais pas avoir assez de mémoire vive. Donc, je vais balancer l'overclocking. Ah. Et... Pourquoi le hack, là, ça ne veut pas ? C'est bizarre. Choc sonore et deux surchauffes. C'est guéolé. C'est de sa cop... Nickel. Oh, cette infiltration de pros. Elle a plusieurs appareils. Je dis ça, la infiltration de pros, mais ça se trouve, je vais me faire goler comme un con par une caméra. Un ouvrier. Et dans le fond, c'est quoi ? C'est un robot. Un peu près de plus tard. Par contre, je vais m'en occuper maintenant. C'est un robot, lui ? Tant apporté leur aide. Allez. Gareth Jimenez. Bon, il me semble que c'est un robot. Donc, choc sonore et court-circuit. C'est marrant que les robots, ils ont des noms comme ça, machin Jimenez. Laissez-vous bien son histoire ? Qui était Richard Knight ? Combien de stations compte le réseau à une carte ? Dans quel quartier trouxent-on les meilleurs bourrisos ? Il y a une caméra. C'était bien un robot, lui ? Bah oui. Et je sais pas pourquoi, au-dessus, il y avait marqué... Au moment où j'ai fait le hack, il y avait marqué un nom, machin Jimenez. Vas-y, c'est comme s'il était un ami. Alors que c'est juste un robot. Hum, popopopop. Il me semblait qu'il y avait un robot, là, aussi, dans le fond. Je vais comme sauvegarder. Parce que ça me parait bizarre. Choc sonore surchauffe. Bien, bien, bien. Poubles. Ouais. Capitaine Caliente. Capitaine Caliente. Disponible en format géant. Vous êtes fatidés. À plat. Réalisé. Découvrez les 16 nouveaux parfums de Chromanticore. Et... Messieurs, vous allez venir avec moi. Je vous jette en bas. En instant. Moi, je vais aller là-bas. Sauvegarde. BD-1C, BD-7A, voire BD-1C-55. Moi, ça me semble pas mal, ça. BD-1C-55. 1C-BD-7A. Fait d'intéressant dans le coin. Ah ouais, bien, donc moi, je suis venu pour poser un mouchard sur cette bagnole. Eh ben, heureusement qu'il n'y a plus d'ennemis autour de moi, parce que là, c'est galère. Bon, pourquoi ça veut pas, là? Ah. Je l'avais. Sérieusement? Putain, s'il faut être positionné au millimètre pour pouvoir poser ce putain de mouchard, quoi. Comment c'est n'importe? Ah ouais, bah, enfin. Ah oui, j'allais t'oublier, toi. Déjà lui. Mais c'est ce qu'ils veulent. Déjà lui aussi. Que vous vous pissiez dessus, chaque fois que vous entendez des pains derrière vous, dès que quelqu'un frappe à votre porte, ils veulent que vous preniez votre flingue et que vous tiriez. Mais vous savez de quoi ils ont peur, eux? La confiance. La confiance entre voisins, entre citoyens, parce que c'est elle qui nous empêche d'être des alliés plutôt que des ennemis. Notre société est au bord du coup de froid. Oh, caméra désactivée. Putain, mais vous fatiguez, là. Le paradoxe, ça. Alors on essaie de s'accrocher à tous ceux qui nous proposent du plaisir sur une puce. Le rêve d'une vie meilleure. Nous devons apprendre à communiquer entre nous. Arrêtez d'avoir peur. À faire confiance. Alors là, j'ai abattu un ouvrier dans le coin. Apparemment, il a disparu, comme ça. Pouf. Putain, mais c'est pas permis, ça. Le robot qui se pointe comme ça. Je suis Arré Fibane et vous regardez WNS News. C'est un triste jour pour notre ville. Avec... Une petite sauvegarde. Le 18 du mai. Choc sonore court-circuit. Et pas de traçage. Tout va bien. Mais ici, j'avais collé une surchauffe à un ouvrier et il a disparu. Même quand ils sont pas morts, les corps, ils disparaissent. C'est juste incroyable. Il y a deux mecs ici. Il faut que je fasse gaffe parce qu'il y a un sniper là-haut aussi. Je vais peut-être d'abord m'attaquer au sniper. Ouais, ouais, d'habitude, il y a toujours un mec là-haut. Ah si, il est là. Choc sonore surchauffe et ça devrait faire l'affaire. Je vais lui coller tout de suite une autre surchauffe, des fois qu'il ne crèverait pas du premier coup. C'est bon. Alors, ces deux-là. Overclosure. Choc sonore surchauffe. Choc sonore. Surchauffe. Même traitement. Choc sonore surchauffe. Non, 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 non. C'est pas sonore. Non, 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 non. Donc, c'est pas un pas de poubelle dans le coin c'est chiant ça voilà ce que je vais faire c'est que je vais sortir rapidement de la zone pour valider la mission donc là je sors régina va m'appeler elle est régime à peine moi dépêche toi parfait discrète efficace comme dans les films sauf que ça rapporte pas autant mais bon on peut pas tout à voir pas vrai j'ai fait ça parce que comme ça la mission est faite donc j'ai plus j'ai plus besoin d'être en fufu en gros si je me fais repérer mais c'est pas grave puisque la mission a été réalisée et puis là j'ai droit à un cadeau bonus parce que je suis resté furtif jusqu'au bout je sais pas ce que c'est on ira voir ça récupérer votre bonus au point de dépôt donc là maintenant eh bien j'invère de la fertilité une petite contagion là vu qu'ils sont tous les trois au même endroit allez une petite surchauffe pour qu'il crève un peu plus vite un petit court circuit et voilà bah j'ai tué tout le monde là je vais vite fait mettre les cadavres avant qu'ils disparaissent eux avant qu'ils disparaissent je vais les foutre dans une poubelle oui je tiens à mettre les cordes dans les poubelles c'est pour gagner mon xp en en chasseur de tête voilà il ya un autre mec au dessus je vais le balancer rapidement dans une poubelle avant qu'ils disparaissent c'est chiant que les corps disparaissent comme ça c'est n'importe quoi avant les corps ils disparaissent pas comme ça toi tu vas dégager en bas je vais m'occuper de ça BD 7A 1C E9 BD BD 7A 1C le problème c'est que je peux pas commencer par E9 BD BD 7A 1C 1 2 3 4 5 en 5 coups mais je peux pas commencer par E9 alors voyons où sont les E9 BD BD 7A 1C ouais ça marche donc là je fais une erreur et maintenant j'enchaîne 9 BD BD 7A 1C maintenant je m'occupe du gars en bas les trois autres gars ici pareil même traitement normalement ils sont trois oui ils sont bien trop ah bah lui il a peut-être ah merde je croyais que c'était une poubelle et l'autre à côté ah non je peux mettre encore un corps là dedans donc là cette poubelle elle est complète celle-là aussi complète alors lui j'ai vu qu'il y avait deux blabla dessus c'est pour ça que je l'ai pas looté voilà maintenant c'est bon il peut dégager de lui aussi des oeufs maintenant je retourne par là bas parce que là il y a un point d'accès à pirater je me connecte ici ouais je me connecte ici alors voyons ça 1C BD 1C E9 A9 donc là je regarde les E9 où ils sont parce que généralement les E9 ce sont les éléments les plus rares ah les BD les 1C il y en a un paquet les BD il y en a un peu moins et les E9 1C BD là il faudrait que je fasse 1C BD 1C E9 E9 donc là je repère où sont les E9 et maintenant je vais procéder à l'envers je vais enchaîner deux E9 il faudrait que je fasse E9 E9 1C 1BD 1C voilà j'ai une séquence 1C BD 1C E9 E9 bon pour atteindre le 1C là 1C BD 1C E9 E9 pour atteindre ce 1C là il faut que je fasse deux erreurs voilà 1C BD 1C E9 E9 voilà normalement il n'y a plus rien qui traîne je refais vite faire le petit tord horizon Ah si, il y a un dernier truc qui traîne, c'est de l'autre été Ah non, je l'ai looté Bon, il n'y a pas C'est juste un point d'accès à l'entrée qu'il ne faut pas zapper Il est là normalement Mais lui, il n'y a rien de bien compliqué Parce que sur ces machines-là, il n'y a que deux séquences Donc, à moins d'être complètement nul, c'est impossible de se planter Quand il n'y a que deux séquences, vous voyez Un C, un C, 7A Il suffit juste de faire un C, un C, 7A et c'est bon Un C, un C, 7A Voilà Donc maintenant, je vais récupérer le bonus au point de dépôt Je ne sais même pas en quoi consiste le bonus On verra bien On verra bien Et puis je suis passé au niveau supérieur Donc, j'ai un point d'attribut et un point de compétence Bon, on va s'en occuper maintenant Alors là, je vais continuer d'augmenter les réflexes Maintenant, j'ai accès aux percs de niveau 9 Et moi, je vais... Je pense que ce serait pas mal, ça Mais c'est par contre seulement au niveau 2 Que j'aurai droit à la charge au dash Donc il me faudra encore un autre point là-dedans Pour activer le dash Alors Ma récompense Obtenir la récompense Super Je ne sais même pas ce que j'ai obtenu C'est génial J'ai obtenu une récompense Mais je ne sais pas ce que c'est Je vais donc savoir C'est pas grave Le contrat a été accompli Ah, je peux parler à Barry maintenant ? Bon, j'y vais maintenant Fait chier Barry Vous pouvez pas être dispo quand j'étais là-bas, sérieusement Allez, on retourne au Megabuilding H10 Non, pas celui-là C'est celui-là Allez, Barry C'est pas cette porte-là C'est celle-ci Barry C'est bien ça, non ? Euh, qui c'est ? C'est V La voisine du dessus Vous vous souvenez ? On avait parlé bagnole Vous avez dit que vous aimiez la Mizutani-Shion Et moi J'ai dit que c'était une caisse de frimeurs Ouais C'est pas le genre de truc qui s'oublie Vous auriez vu votre tête J'ai eu envie de me tirer en courant dans les Badland Je m'en souviens Vous voulez quoi ? Oh, ben on va discuter Je suis venue pour discuter Vous avez besoin de parler Même si vous voulez pas l'admettre Je peux pas changer le passé Mais je peux vous écouter Et vous rappeler que vous êtes pas seul Attendez, deux secondes On se connaît à peine Et vous, vous frappez à ma porte pour me parler de mes problèmes ? Qu'est-ce qui vous fait croire que j'ai des problèmes ? Vous me surveillez ? Qui vous a dit de venir ? Ok, d'accord Vos amis m'ont demandé de passer vous voir Alors, je me suis dit pourquoi pas C'est un type bien Même S'il a des goûts de chiottes en matière de bagnole C'est quoi ça ? Vous voulez mon pied au cul ? Vous savez remonter le moral aux gens Peut-être que ces deux cons s'inquiètent vraiment pour moi Ok, entrez Vous voulez qu'on parle ? On va parler Oh, c'est un peu le foutoir chez toi Barry Ça, j'ai déjà dû le lire Laissez-moi, d'accord C'est bon Putain Barry, mais c'est une vraie porcherie chez toi Ressaisis-toi un peu là J'ai perdu un proche moi aussi, il n'y a pas longtemps Super pote Comment ça, moi aussi ? Attendez, c'est à cause d'Andrew ? Ils... Ils vous ont parlé de lui C'était mon meilleur ami Je le connaissais depuis tout petit C'était le seul à qui je pouvais parler sans être jugé Le NCPD, ça va pas en s'améliorant, pas vrai ? Une fois Un Mellströmer a descendu un gamin sous mes yeux Comme ça Juste pour se marier J'ai rien pu faire Cet enfoiré avait une immunité corpo Saloperé Le capitaine a reçu un don anonyme Et vous devinez la suite D'après le rapport, le gamin s'est tiré dessus tout seul Juste sous vos yeux Je suis mort à l'intérieur depuis ce jour-là J'arrivais plus à rien Et quelques mois plus tard, quand Andrew est mort C'est parti en vrille Vous pouvez vous confier à personne au commissariat ? A Petrova ou Mendes ? Petrova est un bon flic Mais elle sait pas s'y prendre Et Mendes, il pige rien Il pense qu'on doit régler nos problèmes tout seul Si tu supportes pas de voir un gamin se faire buter C'est que t'es une fiotte C'est ça qui... Mais vous lui avez parlé d'Andrew Honnêtement, j'ai pas mal hésité Et puis, ils savent pas tout C'est mieux comme ça Et Andrew, il est mort comment ? Qu'est-ce que ça peut faire ? De vieillesse C'est pas surprenant Il était à peine plus jeune que ma grand-mère De vieillesse ? A Night City ? Faudrait lui dresser un monument Tout le monde viendrait voir ça Une urne dans une niche C'est bien suffisant Donc pour vous, Andrew était plus un grand-père qu'un ami ? Oh, j'irais pas jusque-là Il était comme un... Je sais pas... Une fenêtre sur le passé Un truc comme ça Il me rappelait mes grands-parents Nous discussions Un temps où chaque chose avait sa place Il était le... Le dernier souvenir vivant de cette époque Mendez Il connaît rien à la vie On a tous nos limites Même lui C'est juste que lui Il les a pas encore atteintes Et s'il avait raison ? Peut-être que je suis faible finalement C'est vrai Y'a que l'effort qui survive Si vous aviez rien ressenti à sa mort Alors sa vie aurait eu aucun sens Ouais, peut-être Merci, V Je... Euh... Je vais avoir besoin de temps Pour digérer tout ça Ça marche À plus tard Et tu me feras le plaisir De nettoyer toute cette merde Les deux flics Ils sont là Euh... Voyons la quête Comment elle s'appelle déjà ? Happy Together Un truc comme ça C'est celle-là Donc là j'ai le choix Soit je peux aller parler directement aux flics Ou alors J'ai un... Un objectif facultatif Trouver la niche d'Andrew Avant de parler aux flics Eh bien on va aller voir la niche d'Andrew Andrew qui est donc l'ami mort de Barry Bien sûr c'est pas la porte à côté Bon je vais faire ça maintenant Même si ça prend un peu de temps Parce que comme ça Ça sera fait Parce que si je reviens plus tard Sur l'histoire Non Je vais pas revenir Dans 10 épisodes Là-dessus On va le faire maintenant On va donc faire un peu de route Le voyage rapide le plus proche Quel pourrait donc être Le voyage rapide le plus proche Allez on va tenter celui-là Parfois Allez on va On va tomber Si On va tomber Sous-titres par Sous-titres par Sous-titres par Sous-titres par voyons la route c'est ce qui me semblait vous voyez là ça va être direct ce tronc si j'ai pris l'un de ces voyages rapides j'ai bien peur que le GPS m'aurait fait faire tout un détour dans Japantown ce que je voulais éviter donc là on voit, c'est quasiment direct j'ai failli que votre vie je ne sais pas passer De la main, encore un taxi. Un des véhicules manquants se trouve très probablement près de votre position. Merci, je vais voir si je le trouve. Je vais chier de la main avec ce taxi, je vous avoue. Arrête, t'enfuis pas. Voilà, on y est. Le Colombarium, de Night City. Alors, Andrew... Il doit voir une liche dans le coin. Il y a aussi un Graf. Là, le voileur. La tempérance. Johnny, ok. C'est ici ? Andrew ? Andrew, tu étais une tortue. Mais tu écoutais comme personne. Une tortue ? C'est une blague ou quoi ? Écoute, je sais pas ce que t'en penses. Mais Barry a pas l'air du genre à faire des blagues. Mais une tortue ? C'est n'importe quoi, Johnny. Barry a dit que c'était la seule personne à qui il pouvait se confier. Bah quoi ? C'est pas pour ça qu'on achète une niche dans un mur ? Hein ? Pour lui rendre visite de temps en temps ? T'as raison. Je parle comme une conne. Ce type était complètement déprimé. Ses seuls amis voulaient pas l'écouter. Qu'est-ce qu'ils pouvaient faire d'autre ? Imagine, t'as plus personne. Ta mamie adorée est enterrée depuis des années. Et tout ce qu'elle a laissé, c'est une stupide tortue. Mais quand ta mamie te parlait de la vie, cette tortue était là. Quand la vie t'en mettait plein la gueule. Quand tes grands-parents sont morts. Elle était là aussi. Imagine à quel point il faut se sentir seul pour acheter une niche à un animal. Moi. Paris va mal. Je veux dire, si cette tortue était la seule chose qu'il poussait à se lever le matin... Bien, tu commences à comprendre. Je dois prévenir ses potes, en espérant qu'il soit pas trop tard. Tu sais ce qu'on dit, hein ? Quand tu regardes l'abîme, l'abîme regarde aussi en toi. Il pourrait passer de l'autre côté. Surtout avec toutes les merdes qui lui sont tombées dessus. Donc là, je retourne parler aux flics. Ah, c'est toi. Il a parlé à Barry. Il a enfin décidé d'arrêter ces conneries. Nom de Dieu, Mendez ! Euh, il vous a dit quoi exactement ? Barry, sur son ami qui est mort. Pas grand-chose. Il en parlait presque jamais. Il a juste dit que... c'était le seul qui le comprenait. C'est bien d'avoir quelqu'un qui vous soutient. C'est bien d'avoir quelqu'un qui vous soutient. Barry va pas bien. En fait, il va tellement mal qu'il préférait parler à une tortue qu'à vous deux. C'est censé être une blague ? Au contraire. C'est vraiment triste. Barry a pas bien supporté sa vie de flic. Vous vous foutiez de sa gueule. Alors il a arrêté de se confier. Et tout ce qu'il avait, à part vous, c'était... une tortue. Un souvenir de sa grand-mère. Jusqu'à ce qu'elle meure. Merde. J'en crois pas un mot. Tu racontes des conneries. Vous voulez une preuve ? Allez voir la niche au columbarium. Mais pourquoi il nous aurait menti ? Il parlait de cette tortue comme si c'était un humain. Comment aurait réagi Mendez si Barry lui avait dit qu'il parlait à une bestiole ? Merde, Barry ! Je pensais qu'il faisait du cinoche et que ça allait passer. Faut que j'aille lui parler. C'est pas trop tôt. Merci pour votre aide. Voici un petit dédommagement. Enjoy the weather. Average temperatures this month in Night City have remained within Human Safety World. Je te l'ai dit, il s'invendait, tu rentreras pas chez moi ! Oh merde, Barry ! On peut discuter, non ? Petrova m'a dit que sur ta dernière affaire, ça avait merdé. Le Capitaine t'a dû te fermer ta gueule, c'est ça ? Il m'est arrivé la même chose. Un putain d'assassin d'enfant. Ce fils de pute était au conseil de Petrochem. Alors on n'a rien pu faire. J'oublierai jamais le tee-shirt de ce gamin. Vert, avec... avec un petit chat jaune. Oh, quoi ? Tu me cherches ? Connard Benji. Ok, mission accomplie. Donc ça, le concours de tir, ce sera pour une autre fois. Il me reste Cyber Psycho, Contra, et puis... Et puis quête secondaire. Eh bien... L'épisode est assez long, alors je vais m'arrêter ici. Ouais, je m'arrête là. Alors je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, ciao ! Finalement, je continue parce que je pensais que l'épisode était plus long que ça. Mais je suis juste à 1h10 d'enregistrement. Alors, je vais continuer sur ma lancée. Donc là, je vais m'occuper de la Cyber Psycho. Après, il y a un contrat dans le coin. Et puis une quête secondaire. Allez. On va s'occuper d'être. On va s'occuper d'être. On va s'occuper d'être. Neutralisez la cible ! Oui, ils vont se faire dégommer. Ça alors. Elle, il faut faire gaffe parce qu'elle est assez dangereuse. Je ne suis même pas certain de m'en tirer. Bon, on va voir. Alors, elle, elle est extrêmement dangereuse. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser la limitation de mouvement pour éviter qu'elle vienne m'agresser au cac, déjà. Et puis, là, je vais retirer mon silencieux pour lui faire plus de dégâts. Allez, c'est parti. Elle doit être juste en face, là-bas-là. Limitation de mouvement. Là, je laisse de la tête pour lui faire plus de dégâts. Là, elle va électrique et la flotte. Quand elle est électrique et la flotte, il ne faut pas arrêter de courir sur le côté. Parce qu'autrement, on se fait tirer dessus. Voilà. Donc là, je lui recolle une limitation de mouvement. Et c'est pareil, je retourne sur elle. Ça, elle est électrique et la flotte. Donc c'est pareil, je cours autour. On va lui t'aider qu'elle tire dessus. Voilà. Maintenant, je vais lui recoller une limitation de mouvement. C'est pas vrai, bordel ! Là, elle va encore électrifier la flotte. Comme d'hab, je cours autour. Le temps que l'électricité est flore. Et là, je vais lui remettre une limitation de mouvement. Ah, putain ! On recharge toujours au mauvais moment. Et là, je vais la terminer avec une surchauffe. Il ne reste plus que plus pour cent. Je bouge. Elle est là. Là, je vais lui mettre une surchauffe. Et là, il ne va tomber. Et là, eh bien, elle n'est pas morte. Vu que j'ai pris le soin de la terminer avec un hack. Bon, elle est un peu buggy en l'air, mais ce n'est pas grave, elle n'est pas morte. C'est ce qui compte. Donc, voilà la technique qu'il faut utiliser si vous ne voulez pas vous faire déboiter. C'est rentrer du suicides, évidemment. C'est là, évidemment. C'est là, évidemment. C'est là, évidemment. C'est parti ! 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 C'est parti !